Hello, c'est Maxime, comment ça va ? Je vous fais un petit point vidéo sur ma mise en mouvement. Je suis assez content. C'est un pourri la lumière. Super, ça se passe plutôt bien. J'ai pu faire la plupart des semaines les trois entraînements que je voulais. J'ai même fait une semaine à quatre et c'était cool. La semaine passée, j'ai fait un entraînement de course le plus long que j'avais fait et il s'est super bien passé. Donc, nickel, je n'ai pas trop de douleur nulle part. Donc, voilà, plutôt content de moi. Je me sens vraiment mieux dans mon corps. Je sens qu'il change. Donc, voilà. Et je pense que c'est la première fois depuis que je décide de refaire du sport, à part quand j'étais jeune et que je faisais de la compète, où j'arrive à tenir autant longtemps en faisant du sport et sans me griller. Donc, je voulais vous partager ça, en fait. Je voulais vous partager le fait, comment faire pour ne pas se griller en faisant du sport. Et j'avais dit au tout début sur ma première vidéo que vous pouvez aller voir, qui sera quelque part mis dans un petit cadre, que je ne vous parlerai pas trop de théorie de sport. Mais là, j'ai un truc à vous partager qui est, à mon sens, assez important, en fait, pour éviter de se griller. Parce que moi, même si j'avais ces connaissances-là depuis un bon moment, je ne les appliquais pas du tout. Et puis là, j'ai décidé d'y prêter un petit peu attention. Rien de compliqué. C'est un petit graphique tout cool. Donc, je vais juste faire une mini-pause, tourner la caméra pour que vous puissiez voir un petit peu ce que je filme. Donc, à tout de suite. Et je vous fais la petite théorie. Ça sera une voix off. Ça sera comme ça. Donc, voilà, j'ai un super tableau où je voulais vous parler de la relation qu'il y a entre l'intensité, le volume et la récupération. D'accord ? Donc, ça, c'est l'intensité. Comme ça. Un beau triangle. Je vous le dessine. Voilà. L'intensité. Un petit i. Donc, on peut faire des entraînements peu intenses et très, très intense en haut. Comme ça. Hop. Ça, c'est la ligne du temps. Ouh. Ah, nickel. Donc, le petit triangle. Ça, c'est le volume d'entraînement. Donc, l'intensité, c'est à quelle puissance on fait si on s'occupe beaucoup son corps, si on met beaucoup de poids ou des choses comme ça. D'accord ? Si on court vite, si on ne court pas vite. Ça, c'est le volume d'entraînement. D'accord ? Donc, on voit qu'il y a directement une relation entre l'intensité ici, le volume d'entraînement là, et ensuite, il y a le triangle, comme vous pouvez l'imaginer, qui est de nouveau à l'envers comme ça. Qui est la récupération. C'est pourri, on ne voit pas grand-chose. C'est comme ça. Donc, on peut faire un travail qui est peu intensif dans le sport. On peut faire un peu d'intensité. On peut le faire en grand volume. C'est-à-dire qu'on peut le faire très longtemps ou beaucoup de fois par semaine. D'accord ? Et il nécessite peu de récupération. Typiquement, c'est par exemple la marche. La marche tranquille, la promenade, ce n'est pas très intense. On peut le faire très longtemps et on peut le faire plusieurs jours de suite. Voir une marche le matin, récupérer un petit peu, puis refaire une marche l'après-midi sans trop de problèmes. Par contre, si vous mettez une grande intensité dans ce que vous faites, soulever ou faire un sprint ou un truc comme ça, vous pouvez faire un petit volume. On peut sprinter très vite pendant pas longtemps. Par contre, on aura un grand temps de récupération. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important parce que... Voilà. Je vais faire un espèce de petit check comme ça. Donc, intensité, volume, récupération. Je fais une petite pause, je reviens tout de suite à l'endroit. Donc voilà. Et la relation entre ces trois... Ces trois triangles, elle est super importante, surtout quand vous recommencez le sport où, comme moi maintenant, j'en suis à me dire, à planifier un peu mes semaines en me disant « Oh, cette semaine, quand c'est que je vais pouvoir faire du sport ? » Et puis parfois, il y a des semaines où je peux me dire que je ne ferai qu'une seule séance. Du coup, j'aurai beaucoup de récupération derrière. Alors, je peux me permettre de faire une séance un peu plus intensive. Un peu pour solliciter si j'ai envie de me faire plaisir ou d'aller un peu plus dans le dur. Et puis, derrière, ça veut dire que je dois m'accorder un grand temps de récupération. Et je ne peux pas faire une séance de trois heures en faisant des sprints, des trucs avec des poids, des machins comme ça, des trucs fous. Parce que ce n'est pas possible. Et souvent, le truc qui arrive quand on se grille, c'est qu'on se dit « Ah ouais, je ne peux faire qu'une seule fois du sport cette semaine. » Ou bien « Ah, je ne peux faire que deux fois aujourd'hui et puis demain. » Alors, j'y fous comme un taré. Et puis, je fais une séance super intense. Peut-être que j'exagère un petit peu le volume aussi. Donc, une grosse séance bien intense. Et puis, derrière, récupération oblige. On se dit « Ah non, mais je ne peux faire que deux fois du sport. Donc, demain, je peux refaire du sport. Après, je ne pourrai plus dans la semaine. » Et puis, boum, vous refaites une séance qui va être un peu difficile, je pense, au niveau musculaire ou articulaire. Et puis, du coup, vous n'aurez pas laissé à votre corps le temps de récupération suffisamment long pour qu'il puisse refaire cette séance. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On fait la deuxième séance. On passe un petit peu sur nos douleurs. On se dit « Ah ouais, je suis crevé. Mais bon, ça va aller. Je ne peux faire que deux fois du sport cette semaine. Donc, il faut que j'aille. » Et puis, c'est là qu'on se crame, en fait. C'est comme ça qu'on se crame. Après, on se fait mal. On fait tendinite, courbature, crampe, enfin, je n'en sais rien à quoi, contracture musculaire. Et c'est exactement parce qu'on ne respecte pas ces proportions entre le temps qu'il faut pour la récupération, l'intensité et le volume que vous faites. Après, il n'y a pas de recette. Enfin, il y a des... Vous pourrez, si vous faites une petite recherche sur Internet, trouver des tabelles qui disent que si on travaille à 50% de notre force max, machin, on peut en attendre tant de récupération, ça. Mais ça, c'est égal. Ce qu'il faut, c'est vous sentir, en fait. Il n'y a pas de chiffre précis. Mais, je regarde, je ne sais pas, j'avais l'impression que j'entendais un chien derrière. Moi, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de chiffre précis, mais c'est plus « Observez-vous ». Observez-vous quand vous avez fait le sport, où vous en êtes au point de vue musculaire. Et puis, surtout, la fois suivante où vous faites du sport, est-ce que c'est OK ou pas de refaire une séance à ce moment-là ? Ou est-ce que c'est OK ou pas de faire une séance comme d'habitude si vous faites une intensité moyenne ou alors vous devez réduire un peu. Si vous devez absolument faire cette séance, réduisez votre temps de récupération. Donc, voilà, je vous dis ça parce que ça me fait tilt. J'en ai parlé l'autre coup avec une collègue. Et puis, c'est la première fois ce soir que j'ai fait une bonne séance de kettlebell hier soir où j'ai fait kettlebell bas du corps, donc des squats et des machins comme ça avec des poids et tout ça. Et aujourd'hui, le lendemain, je fais du sport. Mais avant de me dire que si j'allais courir, je me suis observé. J'ai senti mes jambes. J'ai vraiment essayé de faire un petit scan interne pour savoir comment j'étais. Et puis, je me suis dit OK, j'y vais. La séance-là, elle s'est bien passée. J'ai eu zéro douleur nulle part. Et puis, dans les jours prochains, je vais m'observer pour voir si c'était pas trop ou si c'était trop. Et comme ça, je serai. Et après, je peux quand même calibrer un petit peu les séances de sport que je prévois. Donc voilà, pensez-y. Je vous mettrai un petit joli graphique que je ferai à l'ordi là. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao !